... Kiev a annoncé dimanche la libération de la ville de Liman, un ferroviaire stratégique dans la région de Donetsk. Selon des sondages de sortie des urnes, le parti de l'ancien Premier ministre conservateur Boyko Borisov est arrivé en tête des législatives ce dimanche en Bulgarie. Les Brésiliens ont appelé aux urnes ce dimanche pour choisir un président parmi 11 candidats. De grandes figures politiques s'opposent, le président sortant d'extrême droite Bolsonaro et le candidat de gauche Lula. L'Indonésie en deuil après un mouvement de foule à l'issue d'un match de football. Bilan, 125 morts. Le jeune Finlandais Kalé Rovanpera a battu un record de précocité en devenant champion du monde des rallies à seulement 22 ans. Bravo Cahier ! Bravo ! Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ! Crient ces soldats ukrainiens qui célèbrent la reconquête de la ville de Liman, un important nœud ferroviaire stratégique dans le blast de Donetsk, l'une des quatre régions récemment annexées par la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a assuré que d'autres drapeaux ukrainiens flotteraient bientôt à nouveau sur le Donbass. Depuis 12h30, Liman est complètement libéré. Je remercie nos troupes, nos militaires, gloire à l'Ukraine. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir détruit sept dépôts d'artillerie de missiles dans les régions de Kharkiv, Zaporizhia, Mikolaïv et Donetsk. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre basé à Washington, Moscou priorise désormais la défense des territoires occupés dans le sud-est de l'Ukraine. La récente annexion de quatre régions, non reconnue par la communauté internationale, a été jugée légale par la Cour constitutionnelle russe. Elle doit désormais être ratifiée par la Douma. Par ailleurs, le bilan d'un bombardement vendredi sur un convoi de véhicules civils dans la région de Zaporizhia a grimpé dimanche à 31 morts. Kiev a évoqué trois missiles tirés par l'armée russe. Située à une centaine de kilomètres de Kherson, ville occupée par les Russes depuis début mars, Mikolaïv, dans le sud de l'Ukraine, vit au rythme des bombardements. Cette nuit-là, les sirènes se mettent en marche à 4 heures du matin pour quelques minutes. Des explosions sont audibles et dans l'hôtel proche du centre de la ville, des résidents décident de se réfugier dans un sous-sol. Une chance, l'abri ne se trouve qu'à quelques pas, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes ukrainiennes frappées. Notre envoyé spécial a accompagné ses habitants. Nous sommes dans une pièce qui sert de réserve de nourriture et de local technique pour un restaurant à proximité de l'hôtel. Mais en ce moment, il semble que son objectif principal soit de donner aux habitants une sensation de sécurité. De retour à la résidence, des comptes locaux sur les réseaux sociaux indiquent qu'un bâtiment a été touché par un missile. Il est 5h30, les sirènes ont cessé, la ville est plongée dans le noir. Pas une seule voiture ne passe et aucune lumière n'est allumée. Mais pas pour longtemps. Le matin arrive et la vie reprend son cours. Des travaux sont déjà en train d'être effectués sur le bâtiment frappé dans la nuit. Et le corps d'une jeune femme retrouvée dans les décombres a été évacué. Venu vérifier l'appartement de sa tante qui a quitté Mykolaiv il y a quelques mois, Dimitro reste placide. L'appartement n'est pas trop endommagé. Il y a quelques impacts sur le toit et les fenêtres et les portes ont été soufflées par l'explosion. « Penses-tu que cela va être réparé ? » « Oh non, c'est fini. C'est impossible de vivre ici maintenant. » Il y a un étudiant en langues étrangères était chez lui quand deux roquettes ont atterri dans son quartier deux nuits auparavant. L'une dans la cour intérieure et l'autre sur l'immeuble à côté du sien. Certains habitants ont été gravement blessés. « Oui, je me tenais dans la cuisine au moment du tir. L'explosion m'a projeté contre le mur et la deuxième a soufflé les cadres de nos fenêtres. Si vous regardez là-bas, quatre ou six appartements ont été détruits. Les habitants ont été évacués. Nous avons des problèmes avec l'eau, l'électricité et Internet aussi. » Les autorités ukrainiennes disent que des drones suicides ou kamikazes et des missiles S-300 ont été utilisés dans ces attaques récentes. Début septembre, le gouverneur régional est estimé qu'entre 200 000 et 230 000 personnes vivent actuellement à Mykolaïv. C'est environ deux fois moins qu'avant la guerre. Sa région borde les nouveaux territoires annexés par Moscou. Selon des sondages de sortie des urnes, le parti de l'ancien premier ministre conservateur Boyko Borisov est arrivé en tête des législatives ce dimanche en Bulgarie. Mais cette première place ne lui garantit pas un retour au pouvoir. Sa formation GERB aurait recueilli environ 25% des suffrages devant, continuant le changement, le parti de son rival centriste anticorruption Kirill Petkoff qui obtiendrait autour de 19% selon les chiffres donnés par plusieurs instituts. Kirill Petkoff a d'ores et déjà refusé toute alliance avec celui qui incarne à ses yeux le passé corrompu de la Bulgarie. Face à un parlement qui s'annonce fragmenté, les analystes prédisent de longues négociations. La formation ultranationaliste et proche du Kremlin Vazrajdan obtiendrait quant à elle 10% des voix. Pour ces législatives, les quatrièmes en 18 mois seulement, le taux de participation a été historiquement bas, 25% à 16h, comme en novembre 2021. Un dimanche d'élections au Brésil où deux visions diamétralement opposées du pays et de la politique sont en lice pour la présidence. Avec une campagne agressive, beaucoup s'inquiètent de la réaction du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro au résultat, alors que son rival Luis Inacio Lula da Silva est donné favori. Lors de son vote à Rio de Janeiro, vêtu du maillot de l'équipe nationale de football, le président sortant a déclaré « Si les élections sont propres, aucun problème, que le meilleur gagne ». Les élections brésiliennes qui appellent 156 millions de personnes aux urnes sont organisées par vote électronique. Ce système est considéré fiable, mais régulièrement attaqué par Jair Bolsonaro. Dans son bureau de vote de Sao Paulo, l'ancien syndicaliste et président Lula a dit vouloir un retour à la normalité pour son pays. Aujourd'hui âgé de 76 ans, le chef du parti des travailleurs a passé 580 jours en prison pour des soupçons de corruption. Revenu en force après 4 années d'une présidence marquée par une explosion de la pauvreté, cette figure de la gauche s'est à nouveau imposée. Le dernier grand sondage de l'Institut Datafolia lui donne 50% des voix, contre 36 pour Bolsonaro. L'Indonésie en deuil après l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Au moins 125 personnes sont décédées samedi soir après un match de football à Malangue, selon un dernier bilan revu à la baisse. Les précédents chiffres des autorités faisaient état de 174 personnes tuées. L'envahissement du terrain par des supporters, puis l'emploi de gaz lacrymogène par la police, ont entraîné un mouvement de foule meurtrier. Je regrette profondément cette tragédie, a déclaré le président indonésien, qui a demandé l'ouverture d'une enquête et la suspension de tous les matchs. J'espère, dit-il, que cette tragédie liée au football sera la dernière dans notre pays. Samedi soir, des supporters du Arema FC, mécontents de la défaite de leur équipe face à leur grand rival, ont pénétré sur la pelouse. La police a ensuite tiré des gaz lacrymogène pour tenter de les disperser, ce qui a entraîné des mouvements de panique fatales pour de nombreux spectateurs. Un enfant de 5 ans figure parmi les victimes. Le maillot porté par Diego Maradona lors du légendaire match contre l'Angleterre en 1986 où deux buts de l'Argentin et la main de Dieu avaient donné la victoire à son équipe et exposés au Qatar, hôte du prochain mondial de football. Ce t-shirt a été vendu à prix d'or, soit plus de 9,4 millions d'euros, à un acheteur tenu secret en mai dernier. Il restera au musée des sports de Doha jusqu'en avril 2023. Oui, c'était un petit poids, après quelques rallies difficiles. Le plus grand merci va à l'équipe, bien sûr. Ils ont fait une fusée cette année, une voiture fiable et rapide. Et même après les rallies difficiles, ils ont toujours cru en nous, en nous donnant le meilleur soutien possible. Au classement, Calé-Rovan Pera ne peut plus être rejoint d'ici la fin de la saison puisqu'il compte 64 points d'avance sur Otanac. C'est donc sans la moindre pression qu'il disputera les deux derniers rallies prévues en Espagne et au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada